Et bonsoir à tous, on se retrouve sur le BTC en pleine chute libre, en tout cas avec des énormes bougies rouges actuellement à 9500 dollars sur Coinbase. On va l'analyser ensemble, on va faire encore et toujours des rétrospectives. Vous allez voir que j'ai inclus ce qu'il occupait de nous dessiner actuellement dans une figure corrective beaucoup plus longue, c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, petite rétrospective encore et toujours qui date ici du 20 février 2020, on a agrandi l'écran. On voyait bel et bien un rebond tout simplement depuis les 9300, 9400 dollars pour aller rechercher à les alentours des 9800, voire même les 10 000 comme on a été cherché il y a peu de temps avec le BTC. Malgré tout, la baie qui est indiquée ici à l'écran, je vais la reporter, on va dire ça comme ça, la déplacer et voir vraiment une figure corrective beaucoup plus longue. C'est-à-dire que la première 1, 2, 3, 4 et 5 ou en tout cas les dernières vagues ici en jaune ne sont même pas encore commencées pour moi. Donc, vous allez voir que clairement, quand je répète ici ceci, que je reviens sur le plan principal, en fait, la baie qui est indiquée ici, d'accord, qui est indiquée dans la vidéo, eh bien là-bas, eh bien je la déplace et je la mets vraiment à la fin d'une grande, grande figure. C'est-à-dire que grossièrement, on est pour ma part vraiment baissier. Encore une fois, il faut voir avec les plans de trading qui sont aussi également, vous savez bien, on a initié des longs aux alentours des 9000 dollars et on a également initié des short aux alentours des 10500 dollars ensemble. Donc, grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, il y a deux camps. Il y a ceux qui attendent une extension pour revoir vraiment les 11000, 12000, 13000. Il faut faire attention à votre stop loss et le placer au bon moment, au bon endroit, bien entendu. Et également, ceux qui sont maintenant en short depuis les 10500 dollars et qui attendent de revoir les 8000, peut-être même les 7500, voire même vraiment dans le cas les plus puissants baissiers, les 7000, d'accord ? Encore une fois, on va regarder tout ce plan de trading, voire même ces deux plans de trading ensemble et on va bien entendu les faire avancer et voir comment il se passe pour chacun. Avant de commencer, encore une fois, vous le savez très bien, grand merci aux personnes qui font des donations. Contre une donation, et ça fonctionne par palier, selon le palier que vous atteignez de donation, soit je vous offre tout volontiers, vous le savez, toutes les règles d'Eliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez finalement faire le même travail. Créer des plans de trading, des points d'entrée, des stop loss et des TP placés de manière calculée et non pas hasardeuse. Et également, si vous le désirez, créer des propres scénarios, courts, moyens, voire même très long terme, qu'ils soient haussiers, baissiers sur les crypto-monnaies ou pas, vous êtes tout à fait libre et vous faites comme vous le voulez. Et en plus de ça, également, au tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, le plus rapidement possible en vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo depuis deux jours, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis deux jours sur YouTube que je n'en ai pas faite. Alors en fait, par exemple, hier, j'ai fait une vidéo à la demande, donc ça me demande du temps sur mon temps à moi. Et grossièrement, à côté, je travaille également, etc. C'est mon temps libre, finalement, YouTube. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'hier, la demande a été spécifique de faire cette analyse en privé. Donc, j'ai fait une vidéo privée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Parfois, il y a des personnes qui sont motivées par des vidéos en privé. Bon, ben voilà, ça m'a pris mon temps libre que je peux, eh bien, tout simplement octroyer à ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'hier, il n'y avait pas de vidéo, en l'occurrence, sur le BTC. Et le jour d'avant, c'était la même chose, d'accord ? Donc ici, peu importe, on repart sur l'analyse. Grossièrement, mais comme expliquait ma B, je ne la mets pas là-bas, mais je la téléporte. Pas la téléporte, mais je la déplace. Je la déporte beaucoup plus loin, vraiment, à la fin d'une figure plus grande. Alors pourquoi ? Bien entendu, je vais vous l'expliquer. Et premièrement, quand on retire ceci, on aurait pu dire, alors je vais même changer de graphique, comme ça on voit les choses clairement. Grossièrement, on aurait pu dire, d'accord ? Comme dans la vidéo précédente, on est potentiellement dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui commence déjà, enfin, à descendre. Comme montré dans la vidéo précédente, là-dessus, rien de complexe. On partirait sur le bas d'une 1, on irait chercher le rebond d'une 2, 3, 4, et puis 5, et on descend. Comme montré sur la vidéo précédente. Là-dessus, rien de complexe. On allait chercher le sommet de 2, puis 3, 4 et 5, et on continue à descendre. Pour moi, clairement, tout ceci va se faire plus tard. Toutes ces vagues jaunes, ici, que j'ai dessinées en rose, actuellement, sur ce graphique-ci, va se faire plus tard, d'accord ? Donc, on n'est pas, pour moi, là-dedans, d'accord ? Pourquoi ? Alors maintenant, en 4 heures, je pense que ça ne se voit pas bien. Et pour ce faire, après, je vais passer en time frame qui est plus petite, en 3 heures, 2 heures, 1 heure, pour montrer ça. Mais grossièrement, le RSI. Il faut savoir une chose, c'est que premièrement, le RSI, dans ce cas-ci, ne peut pas casser, donc quand on est vraiment dans une 1, 2, 3, 4, et 5, etc., ne peut pas casser son précédent sommet, d'accord ? Donc, ce RSI-là ne peut pas aller plus haut que, en fait, le précédent sommet qui est là, à gauche, d'accord ? Donc, ici, maintenant, clairement, ce qui se passe, pour le moment, c'est que là, en 4 heures, d'ailleurs, est-ce qu'en 4 heures, il le dépasse ou pas ? Je vais zoomer dessus expressément, assez fortement, et on va regarder déjà en 4 heures. En 4 heures, non, d'accord ? On voit très bien. Pour le moment, le RSI correspond encore à la règle de, on ne peut pas péter, en tout cas, avec ce sommet de RSI-ci, eh bien, le précédent sommet, d'accord ? On ne peut pas péter la racine. Là, pour le moment, tout se passe bien. Par contre, on était vraiment très proche de frôler l'invalidation déjà en 4 heures. N'empêche, dès qu'on va passer en 3 heures, 2 heures, 1 heure, l'histoire est complètement différente. Même pas en 3 heures, ça va encore. En 3 heures, ça va encore. Mais malgré tout, de toute façon, il y a le sous-décompte, etc., qui, pour moi, m'encourage de toute manière à être vraiment beaucoup plus baissier et surtout dans une figure de correction beaucoup plus puissante. Ici, déjà, en 2 heures, ça y est, la figure se fait invalider complètement et en horaire, mais également. D'accord ? Là-dessus, ce n'est pas compliqué. Excusez-moi, en horaire également. Pour moi, clairement, là, maintenant, même si en time frame 4 heures, ça peut encore tenir, voire même en 3 heures. Alors, clairement, dès qu'on va déjà dans des time frames plus petites qui sont, bien entendu, également en corrélation par rapport aux vagues et aux intensités de celles-ci, c'est-à-dire qu'elles sont bonnes pour faire l'analyse, bien entendu, on invalide déjà, pour moi, tout simplement, là, ici, le sommet d'une 2 potentielle. On ne peut pas, comme dit, avec ce sommet de 2, tout simplement, avec la racine retranspercée, tout simplement, le sommet avec le RSI. Donc, pour moi, ici, déjà, là, maintenant, ce n'est pas bon. Bon, alors, je sais que j'ai oublié une chose, parce que hier, comme j'ai enregistré pour quelqu'un en privé, j'ai retiré le logo. Hop, je remets le logo, ici, pour pouvoir, est-ce que, où est-ce qu'il est ? 1, la scène 2, voilà, parfait, ici, comme ça, image, capture d'écran 2, voilà, parfait. Bon, excusez-moi, je pense que peut-être qu'il y a eu un problème à l'écran, mais ce n'est pas grave. En tout cas, maintenant, c'est réglé, c'est comme je veux. Je dois protéger mon contenu sur YouTube, bien entendu, sinon, on se le fait piquer et il y a des copieurs partout et c'est la fin du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien demandé de tout ça, moi. Hop, ici, on retire ça, excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave. Peu importe, maintenant, on a réagrandi l'écran, les réglages sont finis et on a vu ça. Grossièrement, pour moi, le RSI est mauvais pour 1, 2. En plus de ça, le rebond de la 2, ici, est extrêmement puissant. Si c'était 1, 2, je préfère également l'expliquer. C'est-à-dire que grossièrement, ici, on va rechercher un 76, 4. On se retrouve au-dessus des 61, 8. On se retrouve au-dessus des probabilités des 73% de chance. Donc ici, clairement, 1, 2. Pour ma part, non, d'accord ? Donc ici, on retire ça, on passe enfin sur le graphique sur lequel je vais expliquer toutes les vagues. Alors, il faut être accroché, je vous le dis déjà clairement. Pour ma part, on est seulement occupé de faire une sous-WXY d'une flat en étendue. Donc ici, la flat en étendue, je vais la mettre en visible. Ici, je vais mettre en retrait les vagues qu'on ne va pas travailler tout de suite, d'accord ? Donc, je vais vraiment les remettre, pas celles-ci, mais celles-ci, clairement, je vais les mettre en retrait complète. Donc, hop, je le retire. Ici à gauche, je vais également le retirer, comme ça, on ne voit pas ça et on n'est pas gêné, d'accord ? Et ici, les dernières vagues baissières, bon, je vais les laisser parce que là, elles ne gênent pas de trop. Ce qu'il faut comprendre d'une chose, c'est que pour ma part ici, on se retrouve vraiment dans une flat étendue. L'objectif des flats étendues, il faut comprendre, ce sont les 123 et 161,8% de Fibonacci. Pour le moment, on a été chercher à la perfection les 123% de Fibonacci. Donc, les 123% de Fibonacci, ils sont où ? En horaire, ce n'est pas top. Je vais passer en quelque chose de plus simple pour poser mes Fibos ensemble ici, clairement. Donc, on prend la racine. Ici, on va là-bas. Je vais remettre l'aimant qui sera plus simple pour poser les choses. Et on regarde où il y a eu le rebond dernier. Le dernier rebond a eu lieu parfaitement sur les 123% de Fibonacci. Donc, objectif ici, comme je l'ai dit, d'une flat en étendue. Donc, malgré tout, clairement, il faut comprendre une chose. C'est que pour moi, ici, on n'est pas du tout dans une figure terminée. Et on devra, normalement, soit rechercher un double bottom, c'est-à-dire refaire un double bottom et donc rechercher les prix des 9 275 dollars sur Coinbase, refaire un double bottom à 123% de Fibonacci et aller chercher ici le sommet de B. Ou au contraire, réellement rechercher une flat en étendue qui vraiment s'exprime réellement et va chercher enfin un objectif beaucoup plus bas qui serait les 8 952 dollars pour aller revoir ici, comme vous voyez, voir également tout simplement la fin d'une Y. On va regarder tous ces objectifs-là, etc., etc., etc. Aujourd'hui, très complet comme vidéo, vous allez le voir. Et après, un rebond, enfin, pour aller rechercher la C. Donc, pour le moment, ce qui se passe avec le BTC, si on est vraiment dans ce genre de figure-là, clairement, ce qu'on va avoir, c'est des énormes bougies rouges. Et puis après, une énorme tendance haussière à nouveau. C'est-à-dire qu'on va faire du BTC de 1 000 à 2 000 presque, non pas 2 000, là j'exagère, mais le BTC avec des grosses bougies rouges de 1 000 et puis rebondir avec des grosses bougies vertes de 800 à 1 000 de nouveau. Et grossièrement, ça va faire en fait des montagnes russes, un peu finalement comme c'est occupé de le faire maintenant. On ne peut pas le nier. Là maintenant, c'est grosse baisse, grosse hausse, grosse baisse, grosse hausse, grosse baisse. Pour le moment, peut-être pas terminé. D'accord, on va regarder ça ensemble, bien entendu également. Et puis finalement, après, de nouveau un rebond. Ici, clairement, en restant d'une tendance baissière. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'observer également, et ça, c'est le plus simple en analyse technique, c'est vraiment de se dire, voilà, maintenant, comment est-ce que je peux déterminer ma tendance ? Grossièrement, ça dépend encore une fois de la time frame que vous travaillez, le trade que vous utilisez, ce que vous faites du scalping, du swing, du swing à plus ou moins long terme. Ça, c'est encore une fois à vous de voir. Vous faites de l'horaire, du journalier ou du weekly, peu importe. À vous de voir maintenant, bien entendu, encore une fois, chacun son trade. Malgré tout, ici, il faut comprendre que la plus simple des choses en analyse technique, c'est déjà de voir où sont les plus hauts. Les plus hauts sont ici, là-dessus, je ne vais rien vous apprendre à chaque fois. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les plus hauts sont toujours plus bas. Les plus bas, également, ils sont là. Je ne vis rien de complexe, les plus bas, ils sont là. Là, ici, pour le moment, à déterminer, soit il va faire un nouveau plus haut, et là, on aura un nouveau plus haut que le précédent, et donc un plus bas qui sera lui plus haut que le précédent plus bas, ça, c'est une autre chose. Mais là, maintenant, du coup, celui-ci, au niveau où on est, on ne peut pas considérer ces bougies soit comme un nouveau plus bas ou soit comme un nouveau plus haut. Là, on est vraiment dans l'observation où on attend, on temporise, d'accord ? On regarde comment ça se passe et comment la tendance se dessine. Mais malgré tout, avec le peu qu'on a maintenant, on peut voir une nouvelle tendance qui est baissière, occupée de se dessiner. Alors, est-ce que maintenant, d'ailleurs, je suis un peu curieux, est-ce que c'est la correction la plus longue qu'on connaisse depuis le « bull run » ? On va l'utiliser comme ça. Ce n'est pas un terme que je devrais utiliser, mais depuis la hausse significative, depuis décembre 2019. Est-ce que ceci, je vais vite retirer tous les petits dessins que j'ai mis, voilà. Est-ce que ceci, je me pose la question, c'est la phase la plus longue de correction par rapport à la hausse qu'on a connue ? Pour ce faire, je vais prendre une ligne de tendance que je dessine. Ici, je pense que ça, c'est la plus longue. Je vais l'installer comme suit. La ligne de tendance, elle est placée. Vraiment, finalement, c'est ça qui vous permet d'avoir un laps de temps défini et qu'on peut déplacer facilement. Vraiment, ça, c'est un outil très simple. Donc ici, clairement, je vois que je suis plus grand. Ici, là, je suis plus long. Et par rapport à ceci, là, maintenant, d'ailleurs, on est vraiment, par rapport à la plus grande correction, on est presque finalement au jour près, à l'heure près, pratiquement. On est légèrement plus long, il me semble, mais presque aussi long que la dernière tendance ici de correction. Donc, on se retrouve vraiment dans une grosse phase de correction ici, clairement. Maintenant, à voir si elle continue ou pas. Et si finalement, les personnes qui sont en langue vont se faire clôturer leur short, leur langue, pardon. Pourquoi ? Parce que les personnes en langue, encore une fois, je rappelle, il faut jouer avec des stop loss. Tout dépend où vous avez posé votre stop loss. Mais le dernier stop loss à placer, selon moi, vraiment, ce serait celui-ci. Donc, vraiment, la dernière position du stop loss à placer, la plus défensive, pratiquement, sans être trop agressif dans sa position avec son stop loss-là, sera ce dernier niveau support aux alentours des 9 078 dollars sur les prix de Bitstamp. Encore une fois, attention à l'échange que vous utilisez. Les prix sont différents selon l'échange que vous utilisez, bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, pour ma part, on devrait continuer à descendre. La sous-vague de cette A baissée en étendue, que je vous indique ici, se fait en WXY. Cette WXY a également des objectifs baissiers. On part à la racine. Alors, je remets mon aimant, bien entendu. On part à la racine. Ici, on part comme suit au sommet de la Y. D'ailleurs, ici, je vais même prendre la profondeur de la racine par rapport à cette figure de correction. Et les objectifs, je les rappelle tous, également d'une WXY, sont les suivants. 61, 800, 123 et 100, 61,8% de Fibonacci. L'objectif, du coup, premier, sauf si on tombe dans vraiment quelque chose d'extrêmement rare, encore une fois, c'est des WXY en tronqués. C'est-à-dire que, finalement, le bas, ici, de la Y ne parviendrait pas à cet objectif et devrait s'arrêter plus haut et puis rebondir. C'est des choses qui existent. C'est des choses plus rares. Donc, vraiment, quand on spécule et qu'on fait, en tout cas, un travail analytique, on part sur les choses les plus probables et non pas sur ce qui est le plus rare. D'accord ? Sinon, ça ne sert à rien de mettre les statistiques de son côté. Donc, ici, on va voir au moins un objectif des 61,8%. Mais comme dit, les 61,8% se retrouvent où ? D'accord ? Vous voyez ici, l'objectif d'Y, ici, en jaune, qui est la sous-division de la vague A vers B entre parenthèses blanches. Comme ça, tout le monde a vu ceci. Eh bien, tout simplement, l'objectif, ici, de la Y, c'est-à-dire, au moins, comme indiquait les 61,8%. Malgré tout, donc ici, reposition d'achat pour peut-être du petit scale, pour alors du petit trading en swing, en journalier ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, ici, clairement, première position de rachat ou plus précisément, pour ceux qui font un minuscule short, eh bien, relanque, c'est-à-dire racheter sa position par rapport à son short. Donc, encore une fois, un tick profit partiel par rapport à sa position de short. Mais ça, ici, c'est vraiment pour ceux qui font vraiment du trade assez rapide en horaire ou voire même en quelques jours grand maximum. Donc, ici, en journalier. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Le deuxième objectif, pardon, c'est celui d'aller chercher, comme vous l'avez vu, les 100% de Fibonacci. Les 100% de Fibonacci, ils corrèlent très proprement également, vous le voyez bien, avec la zone de bas de baie, ici, qui va rechercher, eh bien, la zone des prix entre les 8 950 dollars et les 8 996 dollars. Donc, ici, très belle zone pour une fin de flat en étendue et très belle zone également, vous le savez très bien, pour l'objectif d'une Y. Après, on pourrait aller voir des extensions, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que je privilégie, encore une fois. Ce sont des statistiques beaucoup plus rares, etc. Donc, on reste, encore une fois, dans nos vidéos et dans nos explications, dans quelque chose de plutôt classique et dans quelque chose qui prend, encore une fois, comme dit, toutes les statistiques de son côté et les plus probables. Donc là, maintenant, clairement, on devrait, eh bien, si on est en short là-dessus, je ne sais pas où est-ce que vous avez shorté, comment vous avez shorté, à quel niveau vous avez shorté. Mais ceux qui sont en short, pour un petit laps de temps, entre guillemets, eh bien, l'objectif, normalement, serait d'aller chercher au moins les 8 950, les 8 990 dollars. Avec, bien entendu, stop loss de placer, take profit intermédiaire de placer, etc. Vous devez, bien entendu, le savoir. Ça, c'est une méthodologie dans le trading. Ça, je ne suis pas là aujourd'hui, en tout cas, pour expliquer ça. Parce que le plan est déjà assez complexe et du coup, je ne vais pas m'arrêter non plus. Comment tenir un plan de trading plus précisément que ça ? Je vais essayer de survoler ça parce que, vraiment, là, il y a tellement de choses à expliquer. C'est-à-dire que, grossièrement, après, rebond de C. Là-dessus, rien de compliqué non plus. On met, encore une fois, eh bien, sa racine. On va au sommet de A. On va au bas, pour le moment, spéculer. Donc, c'est cette zone-ci des 9 000, des 8 900 dollars. On va là et part, après, le rebond de là, ici, C. L'objectif d'une C dans ces cas-là seront, comme encore et toujours, surtout dans une étendue, les 123 et les 161,8 % de Fibonacci. C'est assez élevé, d'accord ? Donc, on pourrait aller faire sans le moindre problème. Vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, on le fait bel et bien étendu comme celui-là. Comme vous voyez ici, carrément, aller rechercher les objectifs à nouveau des 10 000. Donc, retrouver à nouveau un énorme rebond, d'accord ? Ça, c'est l'objectif principal. Alors, n'oubliez pas, à partir du moment où on ira rechercher un rebond aussi puissant, s'il devait se faire, et voir même ici, comme dit les 161,8 % de Fibonacci, repéter, c'est-à-dire de nouveau l'ancien plus haut, et aller refaire un double top, comme dit, et puis après replonger. Ça, ce sont les objectifs principaux d'une flatte en étendue. On est dans une flatte en étendue, selon moi. Donc, ça, c'est les objectifs principaux. Rebondir à partir des 9 000, non, ce n'est pas 9 000, 8 900 à 9 000 presque, ici la zone basse. Rebondir à nouveau pour ces deux TP principaux. Malgré tout, n'oubliez pas, TP intermédiaire, ça encreut toujours 2, 3, 4 TP, voire même plus, si vous le désirez. Mais TP intermédiaire à placer d'office à 61,8, d'accord ? Et également d'office à 100, d'accord ? J'ai oublié les 100 qui sont indiqués là. Donc, vous en rentrez peut-être en trade plus tard, pas maintenant. Peut-être que vous allez ouvrir un angle plus tard, ce n'est peut-être pas le moment pour le moment, d'accord ? Vous attendez la zone des prix des 9 000 à 8 900 et le rebond par après. Le stop loss placé légèrement en dessous, ou en tout cas à un niveau de support qui, pour vous, invalide tout simplement le scénario haussier, qui est en tout cas de rebond pour cette affaire-ci, pour le petit swing trading, on va l'appeler comme ça. Et vous placez votre stop loss et avec les TP intermédiaires également, d'accord ? N'oubliez pas, le TP également, vraiment très petit celui-ci, mais juste pour couvrir les frais, parce que vous savez, un trade ouvert, ça vaut des frais, d'accord ? Et au moins pour couvrir ces frais, prendre vraiment un tout petit TP aux alentours des soit 23.6, mais c'est très tôt, mais 23.6, 38.2, pour se dire qu'au moins les frais du trade sont couverts et ça au moins c'est remboursé et ça au moins c'est de moins de perdu sur votre trade potentiel, d'accord ? L'objectif, je rappelle quand même pour le trading, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est-à-dire que là c'est bizarre dit comme ça, mais le premier objectif quand vous ouvrez un trade, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'assurer son trade et ne pas en perdre. C'est-à-dire, ok, maintenant, quoi qu'il arrive, que le cours aille dans le mauvais sens et qu'il invalide mon scénario, quoi qu'il arrive, j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon trade maintenant ne m'ait rien coûté et que du coup je n'ai pas perdu d'argent. Ça, c'est le premier objectif. Une fois que cet objectif-là est atteint et que vous avez du coup réussi à ne pas perdre d'argent et vous dire maintenant, j'ai réussi à monter mon stop loss dans le vert et en plus de ça, j'ai vendu un tick profit partiel intermédiaire assez tôt, comme ça mes frais sont également payés. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous devez juste laisser courir le cours. Soit il va dans le bon sens et c'est jackpot pour vous et vous êtes gagnant, soit au contraire, il va dans le mauvais sens et comme dit, vous n'avez pas perdu d'argent parce que vous l'avez sécurisé. Mais donc, c'est ça le premier objectif finalement d'un trade, c'est de faire en sorte de ne pas perdre d'argent. Une fois que ce trade ne perd pas d'argent, là, vous pouvez vous dire maintenant, je vais gagner de l'argent. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, être sur la défensive vraiment avec un mental qui est vraiment axé là-dessus. Se dire maintenant, je couvre mon trade, il est couvert, ok, je le laisse. Je couvre mon nouveau trade, il est couvert, ok, je le laisse. Il est perdu, tant pis, mais au moins, j'ai couvert mon trade le maximum que je pouvais, d'accord ? Donc, maintenant qu'on a vu ça, après et seulement après tout ce développement-là, là, maintenant, je vais me dire enfin potentiellement, je finis mon sommet de B que je vais mettre maintenant en évidence et enfin, je commence à décompter 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Donc ici, clairement, j'ai même envie de vous montrer finalement une analogie, c'est-à-dire une petite comparaison par rapport à le graphique passé. Grossièrement, ici, dans la phase de fin octobre 2019 jusqu'à la phase ici de novembre, clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a eu également un beau pic à ce moment-là. Quand on zoome dessus, on a eu un très beau pic comme celui-là, d'accord ? On a eu un beau pic qui a été recherché les 10 500 et puis après, on a eu une zone de range, d'accord ? On a eu une zone vraiment ici, ça se voit, de range. Grossièrement, on est resté bloqué entre les prix des 8 900 et les prix approximatifs ici des 9 600 à un peu plus haut 9 800 dollars. Donc finalement, ce grand range-là, d'accord ? Vraiment, si on sert un peu plus cette affaire-ci, pendant un bon moment avant d'enfin breaker à la baisse. Eh bien, pour le moment, là, moi, je me retrouve dans ce cas de figure-ci, un range, d'accord ? Qui se fait dans le sommet, d'accord ? Vraiment dans les prix hauts avant d'enfin breaker à la baisse. Donc ici, clairement, quand on repart là-dessus, alors c'est horrible, donc je vais changer de graphique, comme ça on a quelque chose de plus visuel et de plus simple. Je me retrouve vraiment dans, et si on devait juste remettre un rectangle simple, donc je vais retirer les lignes ici, comme ça on n'a que ça. Vraiment, je me retrouve vraiment dans quelque chose d'un range qui, eh bien, va lui faire sa vie, un range qui se fait plus ou moins dans ce rectangle-là, d'accord ? Qui lui fait sa vie, donc ici, je vais prendre une petite flèche pour vraiment montrer qu'il fait sa vie, il fait sa vie, le range. Et puis, enfin, breaker à la baisse et vraiment descendre. Donc ici, ça correspond à quoi par rapport à mon graphique plus global ? A, B, C, je vais le mettre en bleu, parfait, c'est en bleu. On part à la fin de la A, d'accord ? Qui était, je pense, ici, peu importe. On va chercher le sommet de la B beaucoup plus loin, d'accord ? Et puis, enfin, break vers la C, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça que, pour ma part, je vois, un range et puis après, enfin, le réel break. Donc, ne soyez pas étonné non plus de peut-être revoir à un moment les 10 000 dollars. Alors, ce n'est pas assuré, bien entendu, mais voilà le scénario, en tout cas, que, pour ma part, je mets en place. Alors, bien entendu, également, il y a ceux qui sont en hausse ou qui voient plutôt le trade haussier. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai, pour ma part, du mal, d'accord ? Alors, j'ai du mal, pourquoi ? À cause des sous-des comptes. Je vais également m'arrêter dessus pour les expliquer. Mais, clairement, j'ai du mal à voir quelque chose d'haussier. Là, maintenant, si on devait être haussier, déjà, maintenant, par rapport à ce plus bas-ci, d'accord ? Par rapport à ce plus bas-ci, il aurait fallu que ceci, je puisse, ou en tout cas, que je pervienne personnellement à compter ça en impulsif, d'accord ? Donc, ici, la phase, ici, que je vais entourer, ceci, d'accord ? Il faut que ceci, j'arrive à décompter en impulsif et donc en quelque chose qui invite à continuer à monter. La chose est que si je vais sur le graphique qui est beaucoup plus complet, ici, sur lequel j'ai pris le temps de faire plein, plein, plein de dessins et que, du coup, on passe ici en horaire, je ne monte et je ne parviens à monter qu'avec une figure de correction et qui est une petite WXY, ici, d'accord ? Une petite WXY avec des figures extrêmement complexes dedans, avec des RSC, également, qui indiquent, tout simplement, une WXY. Je ne vais pas rentrer dans vraiment le détail aujourd'hui là-dessus parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps et en plus de ça, je vais tous vous perdre. Déjà que j'ai, enfin, sauf les plus avancés là-dessus, je vous fais confiance, mais déjà que je trouve que j'ai expliqué beaucoup de choses trop techniques durant cette vidéo aussi, je n'ai pas envie de perdre tout le monde, bien entendu. Donc, on fait attention à ça. Peut-être que demain, je ne sais pas, en fin de vidéo, je prendrai le temps de l'expliquer tout ceci, mais clairement, là, je ne vais pas le faire, sinon, je vais perdre tout le monde. Et le message principal ne sera pas retenu. Le message principal, c'est quoi ? C'est que grossièrement, on attend une baisse normalement significative de celle-ci aux alentours d'un double bottom, normalement à 9200, voire même plus bas. Donc, pour ceux qui sont en short maintenant, mettez vos tech profits et prenez et engrangez petit à petit, bien entendu, le bénéfice. Et qu'à un moment, normalement, encore une fois, il y aura un nouveau piège avec un énorme rebond à nouveau. Et de nouveau, tout le monde se dira, c'est nouveau haussier, oui, non, on est nouveau sur quelque chose où on est nouveau dans l'incertitude sûrement. Donc, clairement, encore une fois, n'oubliez pas, un trade doit être tenu et ne pas le clôturer ou l'ouvrir d'ailleurs de manière émotionnelle. Un trade ouvert, par exemple en short, et d'ailleurs, on l'a travaillé ensemble et on avait trouvé la position de short ensemble à 10500 dollars. Donc, ici, on va mettre la position en rouge. Un trade en short, d'accord, ouvert ici, par exemple, en short, ne va pas être clôturé parce que, par exemple, ici, à ce moment-là, donc, on va revenir sur un graphique simple, un trade en short, d'accord, imaginons, comme dit, on short, c'est même pas imaginons. Il y a des gens, ils ont écrit dans les commentaires, suite à ta dernière vidéo, etc., etc. Eh bien, j'ai ouvert mon short à 10500 sur le top et ça, c'est parfait, je suis content pour vous, bien entendu. Mais ce n'est pas parce que pendant la chute ici potentielle, encore une fois, je parle tout le temps en potentiel, en peut-être, etc., parce qu'il n'y a jamais de certitude en trading, parce que, comme dit, clairement, on n'a pas de boule de cristal. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo et finalement sur cette chaîne ? C'est mettre en avant les plans de trading et surtout éluder et mettre de côté les émotions. Donc, ce n'est pas parce que, regardez, vous ouvrez votre short là qu'à un moment, soit on les frôle presque et du coup, vous dites, waouh, ça frôle presque, ou là, je clôture parce que j'ai comme envie de faire un peu d'argent et pas à perdre. Ou alors également, à un moment, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Même s'il y a eu des belles bougies rouges ici qu'on est descendu, 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 à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une énorme, on peut le dire, une énorme bougie verte ici, clairement, en fait, en à peine quelques heures, en moins d'une journée et on est de nouveau retourné aux 10 200 dollars alors qu'on était descendu ici aux alentours des 9 400 dollars. Clairement, il faut le comprendre, l'émotionnel n'a rien à faire dans le trading. Vous ouvrez votre trade, dès que vous le pouvez, pas trop agressif, bien entendu, mais votre stop loss qui est situé au-dessus, je ne sais pas où, ça c'est vous qui le voyez, mais encore une fois, vous le déplacez soit à votre point d'entrée, vous dire au moins mon stop loss, il est pris à mon point d'entrée et il paye mes frais. En tout cas, je n'aurai pas, dans ce cas-ci, plus précisément, pas de perte potentielle par rapport au stop loss parce qu'il n'est plus dans le négatif, mais il est au moins au niveau zéro ou alors légèrement dans le bénéfice. Et donc, à ce moment-là, s'il se fait prendre, c'est fini, c'est que le cours va dans l'autre sens et il pump, vous sortez du trade, mais comme dit, émotionnellement, non, d'accord, il ne faut pas clôturer un trade sur l'émotionnel. Vous suivez votre plan de trading, vous descendez même légèrement à chaque fois, finalement, votre stop loss soit au niveau de résistance si vous êtes un peu plus agressif et que vous voulez vraiment évoluer avec le cours ou au contraire, vraiment attendre des vrais niveaux de cassure, baissier, etc. et vous dire, ok, là, on voit un niveau de résistance qui est vraiment énorme, on l'a passé depuis longtemps, je descends mon stop loss. Mais encore une fois, tout dépend de votre profil, plutôt agressif, moins agressif, peu importe, ça c'est personnel, encore une fois, et toujours. D'accord ? Donc ici, ce que je mets en évidence, c'est le plan de trading, les stop loss de placés et surtout les take profit placés, d'accord ? Les take profit, c'est important également de les prendre, d'accord ? Normalement, on va regarder maintenant d'ailleurs, les take profit par rapport à ceux qui sont en short. Premièrement, l'objectif principal, encore une fois et toujours, je le rappelle, dans le plan baissier qu'on tient, ou en tout cas ceux qui sont dans ce plan baissier, c'est d'aller revoir la correction qui se retrouve entre les 61,8% de Fibonacci et les 50. C'est-à-dire que quand je mets mon fibo de retracement, on rappelle ensemble, encore une fois et toujours, les objectifs, c'est d'aller chercher ceux-ci, c'est d'aller rechercher la zone des 50, 61,8%, donc c'est d'aller rechercher la zone de rachat de sa position par rapport aux short, d'aller rechercher les 8300 à clairement 7800, d'accord ? 7800, 7700. Sans oublier en plus de ça qu'il y a les gaps, etc., qui ne sont pas encore comblés aux alentours des 7600, 7700 dollars. Donc, c'est très important de vraiment se donner un objectif assez important. Et ici, clairement, il faut observer une certaine chose également. Je vais rechanger de graphique parce qu'il y a trop de choses à l'écran, mais en repassant sur ce graphique-ci et en mettant le fibo par rapport à la bonne zone, donc je ne mets pas par rapport au plus haut du plus haut, d'accord ? Attention, ça, je ne vais pas expliquer non plus pourquoi maintenant. Mais il faut comprendre que maintenant, il y a un premier TP qui a été pris normalement au 23,6. Alors, ça, c'est le TP 0,5. En tout cas, ça, c'est vraiment un TP très important. Non, vous avez vu et vous le voyez, on va toucher pile poil avec la mèche ici, les 23,6% de fibonacci, d'accord ? Ça, c'est un TP intermédiaire 0,5. C'est-à-dire que c'est le premier TP qui, ici, pour les personnes qui jouent vraiment le, comment dire, l'objectif très baissier d'aller revoir les 8000 et quelques dollars, voire même les 7000 et quelques dollars. Ça, ici, on a un TP, un take profit partiel. Donc, vous êtes passé vendeur là dans la zone. Vous avez déplacé votre stop loss ou pas. On ne parle pas du stop loss. On parle vraiment maintenant des take profit partiels. Et là, maintenant, il y a un premier take profit partiel à prendre, tout à fait pertinent, d'accord ? En tout cas, quand il a été atteint à cet endroit-là, d'accord ? Tout à fait pertinent ici. Donc, on vend là et on rachète un peu ici. Petite proportion, vous rachetez 10, 15%, peu importe. C'est pour, encore une fois, juste couvrir les frais. Ce n'est pas pour faire de l'argent. C'est juste comme dit, couvrir les frais, d'accord ? Maintenant, encore une fois, si vous voulez prendre plus, vous prenez plus. Mais c'est vraiment une petite proportion pour se dire, voilà, les quelques frais qui sont engendrés par l'ouverture et le fait de tenir ce trade dans le temps, eh bien, ils sont couverts. C'est ça, le principal, d'accord ? Ici, grosse réaction, 23,6, c'est tout à fait normal. Vu tous les TP qui ont été pris, à mon avis, à ce niveau-là, eh bien, c'est clair, eh bien, que clairement, eh bien, il y a eu un rebond à cet endroit-là. Pas étonnant du tout. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'aller voir plus bas. Et les objectifs principaux, d'accord ? Eh bien, ils sont là-bas en dessous, d'accord ? Si on doit placer vraiment les objectifs principaux, eh bien, ils sont là, d'accord ? Un TP à placer là et un TP également à placer ici, d'accord ? Donc là, vous prenez vos TP. Et vous pouvez mettre un TP également intermédiaire à 38.2. Libre à vous de le placer où vous voulez. Mais les TP principaux, chez principaux, c'est ceux-ci, d'accord ? Ceux qui sont vraiment l'enjeu du trade. Là, c'est l'enjeu de sécurité du trade, vraiment, pour couvrir le trade. Mais vraiment, les objectifs principaux que l'on veut dans ce trade-là, c'est ceux-ci. Donc, 8300 prix Bitstamp et ici, un peu plus bas, 7 864 prix Bitstamp, d'accord ? Donc là, les objectifs principaux. Là, maintenant, je pense avoir tout expliqué. Encore une fois, je n'ai pas parlé aux investisseurs, il est vrai. Je vais vite dire un mot aux investisseurs, grossièrement quelque chose de très simple. Je vais passer du coup en daily. Comme ça, on voit bien le graphique et on voit vraiment bien tout ce qui est indiqué. Les investisseurs, encore une fois, tout dépend de votre profil. Soit vous êtes vraiment très offensif, soit au contraire, vous êtes plus défensif. Donc, c'est-à-dire plus conservateur sur vos positions. Tout dépend de ça. Mais encore une fois, les offensifs, je ne vous parle pas à vous parce que normalement, plus vous êtes agressif et plus vous êtes confirmé et vous devez savoir ce que vous faites pour votre investissement. Les plus modérés, donc c'est-à-dire les plus défensifs, vous, au contraire, vous devez acheter, rappelez-vous, un investissement encore et toujours par palier. C'est ce que je préconise. Soit un achat par palier, eh bien, par tous les mois. J'achète un tout petit peu, je ne fais pas trop attention au cours. Peu importe, je ne sais pas si ça va monter ou descendre. Du coup, j'achète un peu le mois de janvier, un peu le mois de février, etc., etc., etc. Pendant dix mois, peu importe. C'est vous qui voyez encore une fois sur l'étalonnement que vous voulez bien entendu mettre votre capital. Comme on voulait bien entendu également l'étalonner par rapport au temps. Mais une chose également, c'est que par rapport au prix, il faut acheter et surtout par palier également, selon la cassure soit des supports ou des résistances, ou également selon les Fibonacci de zones d'achat pertinentes. Donc, pour le moment, ici, ce qu'on peut observer, c'est que grossièrement, on a déjà fait tout le plan d'achat, d'investissement ensemble. Je ne vais pas refaire totalement, mais par rapport à ce qui se passe maintenant vraiment, d'accord ? Là, je sais, on a déjà fait ensemble tout le reste, cassure des résistances, des supports, etc., des retracements, on a déjà fait tout ça. Mais là, pour quelqu'un qui, imaginons, entre dans le marché maintenant, on est à partir du 13 février, d'accord ? Nous, on est un peu après, mais peu importe, qu'il rentre dans le marché maintenant à partir du 13 février, il découvre la crypto-monnaie, grossièrement, il se dit, je vais mettre de l'argent dessus et qu'on est en train de baisser. Là, maintenant, les positions qui vont être intéressantes pour toi pour repasser à l'achat, grossièrement, c'est d'attendre ici la correction normalement pour repasser à l'achat entre les 50 et 61.8. Donc ici, il y a une belle zone d'achat pour l'investissement, d'accord ? Qu'on ne voit pas, oublie pas, ton palier et tes paliers d'investissement doivent être divisés de manière assez importante. C'est-à-dire que tu le divises en, par exemple, 10 paliers, d'accord ? Donc ici, j'en montre un seul si tu rentres seulement maintenant dans le marché. La première position d'achat est intéressante ici, d'accord ? Malgré tout, si jamais le cours n'allait pas là-bas en bas, imagine le cours, il ne va pas là-bas en bas, mais qu'au contraire, c'est maintenant, il pump et il n'arrête pas parce qu'il n'y a pas le but de cristal et on ne sait pas avoir l'avenir, la seconde zone d'achat importante, ça sera une cassure de résistance. C'est très bizarre et vous allez vous dire, mais pourquoi acheter une cassure de résistance ? Pourquoi ne pas acheter un retracement ? Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est bête et c'est con, mais on n'est jamais obligé de redescendre là où on a cassé le niveau de résistance. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, vous le savez également sûrement, le petit BTC, s'il le veut, il peut se montrer extrêmement bullish, mais de chez bullish de dingue et ne pas forcément aller rechercher ses niveaux de cassure, d'accord ? Il le peut, d'ailleurs ici, clairement, pour le moment, on avait cassé ce gros niveau de résistance à 6 000, on a été recherché également, on a de nouveau été recherché 6 400. Malgré tout, étant donné qu'on achète par palier et de manière assez, comment dire, défensive, en se disant, mais peut-être qu'on n'ira de nouveau jamais là-bas en dessous parce qu'il va de nouveau nous faire un bullrun de malade, on, bien entendu, prend ses précautions et on achète, comme dit, seulement un petit palier. Donc, on va lisser ses points d'achat, il ne faut pas croire qu'on va acheter avec 100%. Donc, on achète vraiment, par exemple, avec 10% à nouveau. La cassure de la résistance, si jamais on voit confirmation de pump, de pump, de pump, on ne va pas être mécontent d'avoir acheté là, d'accord ? Si jamais ça pump, 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 qu'on va avoir les 17 000, on ne va pas être déçu d'avoir acheté les 10 000, d'accord ? Après, on rachètera de nouveau la cassure également de la seconde résistance et ainsi de suite, résistance oblique, horizontale, peu importe. Là, je ne montre que les résistances horizontales par rapport au dernier plus haut, mais il y a plusieurs choses. Il y a les moyennes mobiles également qui peuvent être utilisées comme support aux résistances. Par exemple, le gros exemple, c'est la moyenne mobile 200 en daily qui peut être utilisée également. Là, je montre de manière très simplifiée. Il faut être plus complexe dans sa méthode d'investissement, bien entendu. Mais là, je ne montre qu'un seul indicateur ou en tout cas un seul niveau. Ce sont les résistances, comme dites, horizontales. Parce que si on casse ce niveau-là, il ne serait pas étonnant non plus. Si on ne fait pas un double top, il continue à pumper, d'accord ? Maintenant également, dès qu'en fait, on aura acheté par exemple son niveau, peu importe, imaginons qu'on break ça et on va à ce niveau-là, d'accord ? Donc, on monte et qu'on va ici. Après, encore une fois et toujours, quand il y aura enfin, et que ça arrêtera de pumper, enfin une correction, imaginons un double top ici à 10 000, à 13 000, presque 14 000, et que ça commence enfin à corriger, on replacera à nouveau son Fibonacci en se disant, bien maintenant, on va acheter le retracement. Et le retracement racheté, comme toujours et encore, c'est de nouveau de racheter les 50, 61,8 % de Fibonacci. Et là, on va rajouter un autre petit niveau de retracement et d'achat. Donc, on va de nouveau racheter ce niveau-là, 50, 61,8 % qui sont là, d'accord ? On va lisser ces niveaux d'achat avec un peu ici au sommet, mais surtout avec trois points qui sont également ici, comme vous voyez, lissés entre les 10 000 et les un peu plus bas 8 000. Donc, c'est très important de comprendre, on achète par palier et seulement par palier, d'accord ? Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, ce niveau-là d'ailleurs ne doit pas être indiqué, d'accord ? Donc ici, on achète par palier. Et c'est en faisant finalement cette façon de faire et finalement le fait de lisser qu'on va avoir un prix moyen intéressant, d'accord ? Encore une fois, si vous êtes très offensif, vous allez acheter à 100 % en vous disant « C'est là le bottom, j'achète », c'est offensif parce que du coup, si jamais on est plus bas, vous n'allez peut-être pas assumer le fait, d'accord ? Mais comme dit, normalement, si vous avez ce profil-là, c'est que vous allez assumer les pertes ou alors l'exposition plus longue dans le rouge de votre capital. Mais ça, c'est personnel. Encore une fois, je ne vous parle pas à vous parce que normalement, comme dit, vous êtes assez expérimentés. Donc là, maintenant, on a tout vu par rapport à l'investissement, palier, soit en temps, soit encore une fois en termes de prix. Sachez qui vous êtes, comment vous allez faire également, bien entendu. Mettez un plan à l'avance. Dites-vous « Si ça casse ça, j'achète. Si ça casse ça, je vends. » Ou si peu importe, ça, 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 vous mettez différents plans. Et vous répondez à ce plan, vous l'obéissez. Ne soyez pas émotionnel en vous disant « Je vais attendre que ça fasse ça. Ah, ça ne l'a pas vraiment fait. J'attends encore. Ah oui, j'espère que ça va faire ça. J'attends, j'attends. Non, d'accord ? Vous vous mettez des points d'achat, des points de vente. Ou en tout cas, vous mettez votre plan d'investissement à l'avance. Et quand on arrive dans ce niveau-là, vous achetez. Ou alors, vous vendez. Peu importe. Ça dépend. Encore une fois, c'est différent. Il y a des gens qui se lâchent, qui finalement croient peut-être en un crash qui est plus long et qui va avoir de nouveau les 2 000 dollars. Tout dépend de votre contexte. Mais grossièrement, vous devez sûrement et certainement avoir votre plan à l'avance déjà préparé. Ça ne doit pas être fait de manière hasardeuse. Ça va vraiment être fait à l'avance. C'est super important. Comme par exemple, ceux qui sont montés dans le train ici, là en haut, le niveau d'achat, comme dit, 50, 61,8. Donc ici, quand on le place également, on a été chercher la zone des 50, 61,8. Les gens vont de nouveau racheter les 6 000 avec un plan d'investissement pour ceux qui ont loupé peut-être le bottom à 3 000. Donc ici, c'est très important à comprendre. Plan d'investissement et ne faites pas ça de manière trop émotionnelle. En tout cas, on va utiliser ce terme-là. Là maintenant, je pense qu'on a tout vu. Donc grossièrement, on tient le plan baissier, même si à long terme, on est haussier. Ça se voit avec ces vagues-là. On tient le plan baissier, en tout cas en horaire, voire même en journalier. Mais ici, clairement, on tient vraiment un plan qui continuerait à baisser. Là, on a tout vu réellement. On va se laisser. Oui, je pense que je n'ai rien oublié. Désolé, grosse vidéo très technique. Je suis sûr que j'ai perdu la moitié des personnes dès le début parce que dès le début, j'ai été extrêmement technique. Et surtout, finalement, c'est bête, mais j'explique l'investissement en fin de vidéo. Et tous les débutants ont dû me lâcher au début en se disant « Waouh, c'est trop compliqué. Moi, je vais voir quelqu'un qui explique des choses plus simples. » Et du coup, finalement, ce qui les concerne a été expliqué en fin de vidéo. Pas très judicieux de ma part. Je vais essayer de corriger ça, à mon avis, pour toutes les prochaines vidéos parce que je remarque que ce n'est pas un choix judicieux par rapport, finalement, à la construction des étapes dans la vidéo. Il faudrait que je commence par le plus simple et pour aller, finalement, vers le plus difficile. Pour comme ça, ceux qui sont plus avancés savent qu'ils peuvent avancer le début de vidéo pour se dire « Ok, là, il parle le débutant. On va vers la fin de vidéo. » Et je sais qu'en fin de vidéo, là, au contraire, on arrivera dans un niveau plus confirmé. Mais en tout cas, voilà. Tout a été dit. On ne va pas faire plus long aujourd'hui. Merci à tous encore une fois pour votre soutien. On se laisse. Et on se voit comme toujours, normalement, si j'ai le temps encore et toujours. À demain. Ciao.